... Bienvenue sur Mediane TV. Et pour commencer cette chronique de l'art, et surtout un grand maître de l'art contemporain marocain, sous le titre Intimo, Ahmed Amrani expose à la Galerie Quinte de Tanger, et ce jusqu'au 20 décembre. L'occasion de découvrir une trentaine de toiles, des œuvres qui reflètent l'état d'esprit de cet artiste peinte, qui combine art, émotion et surtout liberté, mais également humilité. Je vous propose d'écouter Ahmed Amrani et Aziza Al-Araqi, directrice de la Galerie Quinte. Le travail présenté dans cette exposition est en grande partie relatif à mes réalisations de ces dernières années. Lorsque Aziza, la directrice de la Galerie, m'a proposé d'exposer dans ce bel espace, j'ai soumis des toiles diverses qui reflètent ma réflexion ces dernières années sur les thèmes de la dualité. Il est ainsi question de l'homme et de la femme, le mal et le bien, le blanc et le noir, ou encore le ciel et la terre. L'art et mon travail m'ont aidé pendant la pandémie. Et donc, on a continué à travailler virtuellement. On a fait notre page web, on a partagé tous les travaux de tous les artistes qui étaient encore... Je pense que l'art, c'est quand même la résistance, l'oxygène pour l'âme, pour l'esprit, l'art et la culture en général. Eh bien, je suis vraiment très, très, très honorée de présenter Ahmed Lamrani, qui pour moi est un doyen de l'art au Maroc et à l'international, notamment en Espagne. Donc, diplômé de l'école de Tétouan, diplômé de Séville, diplômé de Madrid, précurseur et très libre. Ahmed Lamrani, pardon, est libre. Il a une vie entière de création derrière lui. Mieux, il a une vie entière avec lui. Aller explorer son univers intime, on voit combien lui est grand de la tentation de l'insoumission. Ahmed Lamrani, le discret et le sage, a choisi, après sa formation à l'école des beaux-arts de Tétouan, de casser les codes. On écoute Mehdi Zouak, directeur de l'Institut des beaux-arts de Tétouan et Abdelaziz Idrissi, directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. On les écoute. Donc, je suis très content d'assister à l'inauguration de l'exposition de Ahmed Lamrani, un grand artiste marocain, donc l'un des fondateurs de l'identité picturale du Maroc entre les grands artistes. Ahmed Lamrani, dans cette exposition de l'intime, moi je dirais le sage, c'est un vrai sage de l'art plastique. Donc, il y a eu sa formation d'abord à l'école nationale des beaux-arts pour la compléter à l'extérieur et après pour former plusieurs générations d'artistes, de jeunes artistes avec un cachet spécial à lui. Donc, vraiment, Ahmed Lamrani, on peut dire à lui seul, c'est une école picturale avec une orientation très courageuse aussi dans l'utilisation des couleurs, des formes, des thématiques très particulières. Ahmed Lamrani, d'abord, c'est un collègue, c'est un ex-conservateur de musée. Mais en même temps, Ahmed Lamrani, c'est un pédagogue, c'est un enseignant, c'est un artiste de qualité qui faisait partie de la première génération de l'école de Titran. Ahmed Lamrani, c'est plus de 60 ans de création artistique et c'est l'un des artistes qui ont osé, qui ont osé dès le départ, franchir le pas de l'académisme vers beaucoup plus de liberté, de gestualité. Le travail de Ahmed Lamrani est un travail qui se démarque d'abord par ses recherches, qui se démarque, comme je disais, par sa gestualité, qui se démarque aussi par ses thématiques. L'œuvre donc d'Ahmad Lamrani, à l'instar de celle de nombre d'artistes du début du XXe siècle, est aussi discontinue que tout le champ de questionnement qui peut se présenter à un créateur moderne dans l'obligation permanente de repenser et de reconstruire son univers. Je pense que c'était en 1956 ou 1957 que j'ai participé à une exposition. Elle était organisée par le ministère de la Culture et de l'Éducation. Feu Mohamed El Fassi avait ainsi organisé une exposition nationale qui rassemblait des artistes du Maroc. L'exposition était itinérante puisqu'elle était prévue à Rabat, Casablanca, Marrakech et Téton. Aujourd'hui, la relève est assurée grâce à la nouvelle génération formée dans les écoles du Maroc. Ces artistes exposent aujourd'hui de New York à Madrid. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle que joue le musée Mohamed VI d'art contemporain et moderne de Rabat. L'artiste est par essence positif. Si on donne trop d'importance à ce qui se passe, on ne pourra plus ni dessiner, ni écrire de la poésie, ni faire de musique. Il faut aller de l'avant et poursuivre le travail. Il faut aller de l'avant et poursuivre le travail. Intimo donc, une exposition d'Ahmad Amrani à découvrir jusqu'au 20 décembre à la Galerie Quinte de Tanger et maintenant de la musique. Après cinq ans d'absence discographique, la diva du jazz, Mélodie Gardot, dévoile son cinquième album Studio Sansatine.